Bonjour, c'est LICAT, bienvenue sur la chaîne Géméclate. Cette petite vidéo news reprise, pour vous indiquer que ça y est, ça fait un petit moment que je n'y avais pas posté, les affaires reprennent. On a eu beaucoup d'activités extra-ludiques, on a fait quelques parties non filmées, on a notamment joué à Citadel, Hero Rims, Jamaica, quelques jeux qu'on apprécie de jouer souvent. Les chevaliers du Zodiac qu'on va vous présenter, Die Stone qu'on va vous présenter, Citadel qu'on va rejouer, mais pas avec le nouveau personnage, mais à la demande de cri-cri-crac-plouf, je vais faire rapidement la présentation des autres personnages, des nouveaux personnages qu'il y a dans la boîte. En solo, j'ai repris le Seigneur des Anneaux, JCE, la dernière partie de Khazad-doum, le dernier scénario du cycle 2 qu'a venin. Alors vous verrez, j'ai fait pas mal de petites boulettes, mais j'ai quand même vérifié que ça n'avait pas vraiment d'incidence sur la finalité, la fin de la partie. Je pense que j'avais largement de quoi l'emporter, et pour moi, c'est une victoire, vous verrez, à moins que j'ai oublié un point vraiment important. Après, je vous présenterai assez rapidement un bilan de la boîte, bien que, bien sûr, si vous êtes au courant, c'est très difficile de se procurer tout ce qui est cycle 1 et cycle 2, sauf la boîte de base. Dye Stone, à l'intérieur, il y a déjà l'extension que j'ai rajoutée, mais je vous la présenterai plus tard. Saint Seiya, une petite présentation avec les règles. Alors c'est pas facile à expliquer comme ça, j'espère que ça vous ira. Une partie qui dure 1h30, on a un petit peu traîné en longueur, mais où on voit un petit peu la mise en place des règles et quelques principes à appliquer pour jouer comme il faut. Voilà, tous ces petits jeux, il va y avoir aussi la suite d'Hero Realms, avec la fin de l'utilisation de deux personnages, plus le dernier personnage qui était déjà utilisé. On a les boss aussi à vous présenter, le dragon contre le prince Lich, le prince Lich, je crois. On aura aussi à Hero Realms les ruines de Tandard à vous présenter avec des parties contre le scénario. Voilà, enfin, beaucoup de jeux encore à vous présenter dans des jeux anciens dont on n'a pas encore fait de vidéo, comme Room 25, Tical, Maj Night, Mysterium, il me semble qu'on n'a pas fait de vidéo non plus, pourtant on y joue très souvent, on y a rejoué récemment d'ailleurs. Voilà, tous ces jeux-là encore qu'on va égrener au fil du temps et présenter pour vous présenter des classiques, des jeux peut-être qui seront durs à trouver parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont assez anciens, et puis des jeux récents qui sortent actuellement, voilà, donc petit à petit, la chaîne avance, et voilà, j'espère que ça peut répondre à certaines attentes, à combler certaines questions, voilà, satisfaire votre curiosité pour certains jeux, et puis que, pourquoi pas, même passer de bons moments avec nous dans nos parties. voilà, j'espère que vous allez reprendre aussi, en même temps qu'on reprend les films, pour ceux qui ont peut-être arrêté de regarder nos vidéos en attendant, et puis j'espère que tout s'est bien passé pour vous, dans ces temps difficiles-là, c'est assez compliqué, et voilà, le jeu de société permet de se changer les idées, et de s'occuper, et puis même les enfants, ça permet de faire autre chose que d'être sur une tablette ou un jeu vidéo, et c'est pour moi le principe et l'utilité du jeu de société, c'est pour ça que je suis passé de geek gamer à fou de jeux de société, et un jour je vous présenterai rapidement la ludothèque, et la disposition, c'est un peu le bazar encore, mais voilà, il y a même certains jeux dont on n'a pas encore pu jouer comme détective, mais assez particulier je pense, donc je ne pourrais pas, je vous ferai une présentation rapide, mais je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails, sinon ça spoilerait, c'est comme Sherlock Holmes détective conseil, voilà, il y a énormément de jeux encore qu'on ne vous a pas présentés, mais bon, petit à petit, voilà, ça avance, voilà, cri cri, craque plouf, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais ça arrive, allez, je vous dis à bientôt pour la suite, des pouces levés, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et puis prenez soin de vous. merci, j'aime,